Par contre j'avais juste envie de jouer en fait à Ace Attorney pour une fois. Ah on n'entend pas le son du jeu c'est bon. C'est mal crop. Non c'est normal. C'est bon tout va bien. Bah let's go. Alors attendez je vais faire en sorte que peut-être le son du jeu soit plus fort de mon côté. Attendez. Attendez ça va. Attendez. C'est vrai que l'accusé choisit coupable. Je n'ai pas d'autre solution. C'est mon boulot après tout. Putain c'est la déesse ça. On joue sur la déesse. C'est peut-être vrai mais pourquoi ? Pourquoi elle est si loin ? Ah désolé. Je n'ai pas été assez clair. Un verdict coupable. Et tout ce qui m'apporte. Le son est Gucci ou pas ? Quel qu'en soit le prix. Objection ! OMG ! C'est Christophe Le Maître. Après les championnats d'Europe. Terrible. Il n'y a aucune ressemblance. Hein ? C'est Renaud Lavillény. Salut Arc. Comment ça va ? Désolé j'avais promis des voix. Il n'y aura pas de voix. Voilà. Mais du coup je suis procureur. Parce qu'au cas où. Je vous explique. Abattu. Salut salut. Nickel. Bon ça va nickel alors. Moi aussi nickel. Pour vous expliquer viteuf. Ah ! Après l'exclamation YouTube. C'est vrai. Il y a les VOD de Superliminal en 360p qui sont sortis. Désolé. Mais promis. Il y aura du 1080p soon. Notamment cette soirée là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. D'habitude les Phoenix Wright. Les Ace Attorney. C'est euh... On incarne des avocats de la défense. Mais là on incarne Benjamin Hunter. Le Dark Sasuke. De l'univers un peu. Et du coup. Bah apparemment on est procureur. Donc nous on va condamner les vilains. Ça ça va être drôle. Attendez. J'ai quand même un filtre. Attendez. 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 On va faire un effort quand même pour un truc. Bon déjà je vais quand même remettre le... Voilà ça. Attendez. Promis. Un petit effort. Allô ? Oui. À 14 mars. 2h05. Bureau du procureur général. 12ème étage. Couloir. Oh là là. Oh il y a des effets. Difficile à croire que j'ai été absent du travail pendant un mois entier. J'espère que Tective a gardé un oeil sur mon bureau et qu'il l'a maintenu en bon état. La portée est ouverte. Incroyable. Ça sera le seul effet du stream. Inspecteur Tective. Ah oui on n'a pas le toutoum. Si j'avais si seulement j'avais voice mode qui m'aurait permis d'avoir le toutoum. Très terrible. Ah quelle est cette odeur ? Mes familières. Du sang ? Oh les frissons sur ce sang. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Oh hell no ! Ah ah ! A plus d'âgesse. Ah fuck les rois vas-y c'est bon. Il est encore là ce connard. Déclinez votre identité. Fermez-la. Deux mètres à meurtre dans le bureau d'un procureur. Vous avez du cran. Il a fumé un pigeon sur la route là. Ça aurait été une menace ? Permettez-moi de préciser une chose. Que ce soit bien clair. Quoi ? Personne ne commet impunément un meurtre dans mon bureau. Personne ! Et baisse les yeux. Je m'appelle Benjamin Hunter. Et j'exerce la profession de procureur. J'étais loin de me douter que dès mon retour, après un mois passé à l'étranger, en Thaïlande notamment, je serais plongé au cœur d'une multitude d'affaires harassantes. C'est juste cogner la tête contre le placard et les livres sont tombés. Il n'y a rien. Bah R. En vrai. En vrai il y a R. Oh c'est trop mignon quand même les petites animations. En vrai ça anime bien le truc quoi. 14 mars 2h56, bureau du procureur général, salle 1202. Oh ! Oh la petite musique là ! Merde j'avais des voix pour eux là. Et j'ai fini de photographier le corps de la victime monsieur. Oh très bien. Voyez continuer votre enquête. Oh oui monsieur. J'avais pas d'animation. Ben dans la trilogie de base, t'as plus d'animation que sur DS quoi. Mais là je suis impressionnant. Oh c'est Tictive ! Bon je peux pas... Bon de toute façon je suis pas ventriloque. Ah monsieur Hunter vous allez bien monsieur ? Et c'est la tonte Tictive. Vous êtes sur une scène de crime ? Tictive qui est un des personnages importants quand même du jeu. Juste je vais quand même vraiment enlever le monitoring là. Désolé hein. Ça se l'a... Hop là. Comme ça parce que là j'arrête pas de m'entendre et c'est un peu chiant. Je l'avais remis juste pour les faits radio. Juste attendez je me prépare quand même pour les faits radio. Et voilà. Ah j'ai quand j'ai appris qu'un meurtre s'était produit dans votre bureau. J'ai un courant hélico ! Voici Tictive. Il est inspecteur au commissariat local. Et c'est lui qui est chargé de cette affaire de meurtre pour le moment. Vous m'avez l'air un peu panne monsieur. Vous vous êtes pas blessé j'espère ? Non je l'ai pas fait mon bien. Par contre... Il va moins bien lui. Vous avez vu l'état de votre bureau ? C'est une vraie bagagne ! Ah j'allais dire. Ah le coupable n'y est pas allé de ma mort. Pourquoi mettre son effet ? Personne ne peut souiller ainsi mon bureau. Sans en subir les conséquences. Voilà ! Ah vous avez vraiment l'air motivé pour cette affaire. Ah cette affaire ! Ce crime a été commis dans mon bureau. C'est donc à moi qu'il appartient de le résoudre. Ah je me reconnais bien là monsieur Hunter. Ok il est temps de commencer l'enquête. Ah entendu. Nous devons d'abord relever les indices et les faits pertinents de cette affaire. Afin de découvrir la vérité nous devons tout examiner jusqu'au moindre petit détail. Je garde à voir en mémoire toutes les pistes et l'information que nous rencontrerons. Il y a quelque chose qui me tracasse en particulier. Pourquoi est-ce précisément dans mon bureau que l'on met en train de dire ? Ah c'est un indice ça ? C'est dans le dossier de l'affaire ? Ah les bikes là. Logique. J'ai le sentiment que c'est une information cruciale qu'il faudra garder à l'esprit. C'est quoi le carnet là ? Oh le badge ? Excusez-moi. Le badge... Il est là. Il impose le respect un peu. Il impose ma profession. Je préfère cependant le garder dans ma poche. Là j'ai les profils. La victime. Gavroche. Pourquoi elle a-t-il été tué en numéro ? Détective. 32 ans. Inspecteur à la criminelle ou commissariat local chargé de l'orca de préminaire. Et c'est tout. Je peux pas voir les profils comme ça. Si je peux les voir comme ça. Hum. Ouais. Je me demandais la même chose monsieur. Je veux dire. On peut pas vraiment parler d'une coïncidence. C'est pas vrai. Non. Pas vraiment. Surtout à cause de ceci. Les clés. La clé de votre bureau ? Pour la raison de sécurité, la porte de ce bureau est munie d'un verrou. Dans la logique. Mais c'est quoi la logique ? Je ne vous suis pas monsieur. Alors si vous réfléchissez bien et utilisez la logique, tout deviendra limpide. La logique ? En trouvant le lien entre deux informations, et en les reliant, une nouvelle information voit le jour. Qu'est-ce que l'on obtient lorsque l'on fait appel à la logique ? Oui. Vous devriez utiliser ça le chat. Genre juste un chouïa. Ah le son du jeu ? C'est possible, désolé. Bah attendez, parce que je peux le faire. Depuis OBS. Let's go. Faut me le dire ce genre de choses, merci. Alors comment vous l'utilisez ? La musique a été cool. D'abord je me remémore les informations via le bouton logique, puis je les connecte. A présent, toujours le bouton logique et remémorons nous les faits. Le quatrième mur là. Bam. Défoncé. Donc oui, la clé du bureau pour accéder à la scène de crime. Ah, c'est vraiment un hasard que le meurtre ait eu lieu. Boum, la clé du bureau, je les connecte. Les deux neurones s'enculent. Et boum ! La vérité éclate. Pour des raisons de sécurité, les portes des bureaux sont équipées de verrou. Ce qui signifie qu'il aurait été difficile pour la victime et le meurtrier de s'introduire ici. Par conséquent, on ne peut considérer le lieu du crime comme une simple coïncidence. Ah oui, c'est bien ce que je pensais, monsieur. Oui, avoir une raison pour que quelqu'un s'infiltre dans mon bureau. Que chercher le meurtrier ? Eh, qu'est-ce qu'on lutte ? En plus, on sait que c'est Richard Virenc, là. Ah, vous êtes vraiment en taquette, monsieur, aujourd'hui. Votre logique est superbe. C'est facile. Lorsqu'on suit les pistes jusqu'au bout, seule la vérité demeure. Là, normalement, le son est bon. Vous me dites, si jamais. Là, c'est bon, là. Excusez-moi. Je ne sais pas si on entendait le son, là, du coup. Ah, le son, ça va. Salut, Zéronaï. Comment ça va ? Il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc. En revanche, si l'interprète mal l'information, la vérité me glissera entre les doigts. Ça va, merci et toi ? Ça va très bien. On joue à Benjamin Hunter, Phoenix Wright, Ace Attorney. Le premier jeu, Ace Attorney Investigation, mais qui est, en gros, une suite de Phoenix Wright. Bref, c'est compliqué. Mais c'est Phoenix Wright. Mais sans Phoenix Wright. C'est un jeu, visual novel, où on incarne un avocat. Ici, apparemment, de l'accusation. Et on doit condamner les criminels. Mais si je réfléchis bien, avant de relier nos éléments, la logique fera le reste. C'est un nouvel élément de gameplay, d'ailleurs. Sur ce, commençons l'enquête. Voulez-vous ? Oui, monsieur. Et du coup, il y aura des salles de... Enfin, il y aura des scènes de procès, je suppose. J'espère. Ah, le B, ah bah, de toute belle enquête, et de... Qui se respecte, c'est... D'examiner les environs. Et quand je veux examiner quelque chose, je dois toucher le bouton examiner. Oui. Ah, on n'est pas dans l'âge de vidéo, hein. Si vous avez besoin d'aide, vous n'avez qu'à toucher le bouton partner. D'accord. Je voudrais de bons et précieux conseils qu'il y en a de ces enquêteurs, monsieur. Oh, ça sent la douille, lui. Oh, lui ! Lui, il va me donner que de la merde. Hein ? Ah, j'essayais, si j'ai du temps libre, je présume. Ah, mais je me déplace ! Ah, mais une première nouvelle ! Ah, je peux marcher sur le cadavre. Mais parce qu'il y a un cadavre, encore une fois que vous ne l'avez pas vu, ici. Ils ont fini de photographier le cadavre. Nous voyons donc pouvoir examiner cette zone. Il n'y en a pas de repos, hein. Il n'y en a pas de repos qu'après avoir examiné chaque coin et recoin suspect. Oh, je vous déplace, poids. Il y a du sang sur ses mains. Et sur sa bite. Quelle histoire, encore. Une soirée bonga-mbonga de Berlusconi qui est mal tournée. Regardez ici. Il y a du sang surtout de sa paroi abdominale inférieure. Il semblerait que là-bas, il lui ait transpassé l'estomac, monsieur. C'est au niveau du sexe. C'est terrible. Non, je ne vais pas faire cette blague. Il semblerait que la balle lui ait transpassé l'estomac, monsieur. En l'autre terme, on lui a tiré dessus. Ouais, mais je ne pense pas qu'on en apprenne davantage avant l'arrivée du rapport d'autopsie. Il a du sang sur ses mains, aussi. Moi, je pense qu'il s'est mis la main sur sa plaie. Voilà, quoi. On veillerait à transférer le corps à la morgue quand ils auront fini leurs analyses. Note sur la scène du crime inscrit dans le carnet. Vous arriverez à garder une trace de toutes les pièces à conviction, monsieur ? Bien sûr. Mon carnet est le moyen le plus sûr de conserver toutes les informations. Alors, très bien, si vous le dites. Je conserve précieusement toutes les pièces à conviction que je trouve dans mon carnet. Quand je désire examiner un élément à nouveau, il me faut toucher le bouton carnet. En plus, des preuves, mon carnet contient aussi les profils des personnes impliquées. Je devrais prendre l'habitude de passer régulièrement les informations en vue. L'autre terme, on va se faire chier le chat. J'ai envie de regarder son portefeuille. Ça, je l'ai déjà examiné, on est d'accord. Ah bon, là ! Hé ! J'ai déjà vu ce truc quelque part. C'est un assigne de police, Deptiv. Ah ! Ah oui ! J'ai exactement le même. Quelle coïncidence ! Regardons à l'intérieur. Monsieur Lucas Marade. Camarade. C'est ça, le jeu de mots. Inspecteur. Apparemment, la victime était un inspecteur, tout comme vous ! D'après son badge et sa carte d'identité, Monsieur Marade, c'est un inspecteur du coin. C'est la grosse Marade ou quoi, là ? Là, on est content, mais en vrai, quand on va se faire chier sur un crochet, ça ne va pas être la même. Ah, je peux utiliser de la logique. Ça fait quoi si je connecte les deux pensées et qu'il n'y a rien ? Ah bah, c'était bon, en fait ! Non, bah, non, pas du tout. Ah, les pièces du puzzle ne s'envole pas s'emboîter. Allez, bon, bah, d'accord, c'est pour ma gueule. J'ai perdu de la vie, bah, super. Je vais me faire foutre, quoi. Vos dossiers sont étalés par terre, Monsieur. Ils sont probablement tombés durant l'altercation qui a opposé la victime et le meurtrier. Les dossiers sont éparpillés et il y a dû y avoir une lutte entre le tueur et la victime. Ou bien, le meurtrier cherchait quelque chose dans les documents. Peut-être même ça le but du meurtrier. Ah, je me suis emmené de nez tant de mal pour garder votre bureau impeccable en votre absence. Le meurtrier a affiché en l'air tout mon travail. Je ne t'ai pas souvenir de vous avoir demandé de nettoyer les bureaux. J'ai arrosé les plantes tous les jours comme vous me l'aviez demandé. J'ai juste ajouté le nettoyage d'un aviste comme supplément du week-end. Tous les samedis pendant une demi-journée j'ai récuré cet endroit de foot en comble. Oh, le suceur ! A-t-il une vie en dehors du travail ? Ça, on a vu. Ça, je peux regarder. Regardez sa tête. Regardez ici. Il y a du sang sur toute sa part. Ah, non, mais je l'ai déjà vu. Ah, je n'y crois pas. Je devais manger cette dossier tellement serré sur les étagères. Et même un séisme ne les aurait pas fait tomber. Et là, ils sont tous par terre. Ah, du coup, les autres dossiers tomberont forcément au prochain séisme. Oh, c'est fâcheux, en effet. Enfin, quand la requête sera terminée, on les remettra en place sur l'étagère. Est-ce que quoi si je... C'est pour moi, ils ont été éparpillés parce que le mortier il a voulu chercher un truc là-dedans. On se rapproche là d'un raisonnement parfait. Quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada dans mon absence. La mission est de protéger votre bureau, monsieur. Et vous l'avez tellement bien protégé qu'un meurtre s'y est produit. J'avoue. Vous êtes sévère, là, monsieur. Il est vraiment splendide pour la peine. Je ne réduirai pas de son salaire. Ah, c'est perturbant un peu de devoir se réplacer. Parlons à ce sbire. Et vous trouvez quelque chose ? S'il vous plaît, j'ai besoin de crème de relever les droits printes et tonnerre délicat. C'est quoi ? Ce serait-ce ? Un nouveau boucou de fleurs ? Comme ceux que vous recevez chaque mois, sans faute, avec une carte. Ouais. Parlons de ça. Voyons ce qu'il y a sur la carte de ce mois-ci, monsieur. Tes ennuis seront bientôt finis. La vie. Ah, la vieille rêve. Putain. Ah, parce que si vous ne connaissez pas la vieille chouette. Je suppose que c'est elle. Oui, parce qu'il y aura des refs à d'autres jeux, à des anciens jeux. Mais moi, je les connais, ces refs. Au secours. Oh, dame, ironie. Que tes épines sont insérées. La vie. Vous savez pas le nom de cette vieille chouette qui vous a... Ça suit les tactiles. Inutile de me remémorer ses souvenirs. Bon, là, j'ai vu, j'ai parlé à ce sbire. Allez, signaler. Non, monsieur, je vais arriver à s'y aller qu'ils sortent de l'ordinaire, monsieur. Pourquoi on ne trouve pas envie qu'il y a tout ça qui sort de l'ordinaire ? Tu parles d'une contradiction ? Ah, tu parles d'une contradiction, oui, d'accord. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, je devrais examiner les alentours. Ah, le truc là, ici, à mes pieds, là. Ah, 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 flingue ! J'aurais dû peut-être commencer par là. Qu'avons-nous là ? Ça reste l'arme du crime ? Je me voudrais dire que le meurtrier s'est échappé en laissant son arme, ici, mais ça n'a aucun sens. Ce n'est pas logique. J'ai déjà vu ce truc, quelque part. Mais pourriez vous me dire où ? Ah, ça me revient. J'ai exactement le même. Enfin, je crois. L'inspecteur detective. J'ai horreur des armes à feu. C'est vrai, quoi, c'est super dangereux. Maintenant que j'y pense, on voit beaucoup de modèles au commissariat, monsieur. Je l'utilise le mien, qu'en cas d'urgence. Alors, je ne l'avais pas reconnu. Donc, le même type de revolver qu'utilise l'inspecteur du commissariat, local. Mais du coup, ça, c'est celui du... De l'accusé ou de la victime ? Ça n'aurait aucun sens que l'accusé s'en aille sans son flingue. Et ça n'aurait aucun sens que cette arme soit là et que la victime soit là-bas. Je vais rassembler plusieurs informations pertinentes. Il ne me reste plus qu'à utiliser la logique d'éventuelles corrélations. Le jeu qui me back-site. La victime était inspecteur et puis le revolver. Mais pourquoi le flingue de la victime serait là ? Le revolver. Un modèle standard utilisé par les inspecteurs. Est-il pu appartenir aux défunts ? Effective. Pourriez-vous examiner le cadavre encore une fois ? A tout de suite, monsieur. Excuse-moi, mon gars. Acabons-nous pas ici. Monsieur Hunter. Il porte un étui de revolver. Il semblerait donc que le meurtrier se soit emparé de l'arme de la victime. Comment ça le meurtrier se soit emparé de l'arme de la... Oui, bah oui, donc oui, ici. Et qu'il est laissé là. Il n'y a pas des traces et tout. Il ne faut pas vraiment trouver d'autres à propos du revolver. Comme je le dis toujours, il faut regarder de près chaque pièce à conviction. Vous pouvez utiliser les roulettes pour trouver l'objet. Donc ça, c'est comme dans un peu le bustis. Il y a même pire qu'un mauvais... Désolé à la barre coulissante, le bouton X et Y. Pour zoomer et dézoomer sur les détails. Rue. Ah ! Attendez, déjà, on va analyser ça, là. Quand je pense qu'il est si facile de noter la vie, simplement en appuyant sur la gâchette. Vous savez, moi non plus, je n'aime pas beaucoup les armes à feu. Oh ! Mais j'adore les pistolets qu'on utilise au début des cours d'athlétisme. En 100%, ça, c'est un foreshadowing. En mode, on a vu, le mec, il avait une médaille d'or. En 100%, c'est... C'est un médaillé d'or d'athlétisme. Si vous partez avant le coup de feu, tout le monde vous suit en vous encourageant. Pour vous prévenir que vous avez fait un faux départ, c'est actif. Ah, puisque vous en parlez, même quand j'arrive premier, on m'attribue la dernière place. Que bolosse. Ah, il y a ça, il y a les... Il y a les calibres, il y a une balle tirée, donc. Oh, alors le meurtrier a tué la victime du premier coup. Ce type devait être un acte de la gâchette, le sien de faire. Ah, c'est une possibilité, on réfère. Je pense que nous avons fait le tour. Nous devrions envoyer le cadavre chez les... Or, qui est-ce ? Tom ? Oh là là ! Pourquoi, mon dieu, pourquoi ? Comment ça a pu arriver avec un coptoir ? Est-ce que vous allez bien ? Ne touche pas ! Ne touche pas ! Laisse-moi tranquille ! Je regrette, mais c'est impossible. L'enquête étant toujours en cours, veuillez éviter de toucher le cadavre, de grâce ! Le cadavre ? Le cadavre ? Elle ne parle pas de lui comme si c'était qu'un bout de viande. Regarde-le ! On dirait qu'il est paisiblement endormi. Mais il est con. Ouais, bien sûr, dans sa pyjama t'achètes sang. Tu es qui ? Mais... Hein ? Mais c'est toi ! Connard Man ! Je crois que c'était une meuf à la base, en fait. Désolé. Nous sommes les bonnes manières ! Qu'on me sourit. Ne souriez pas sur le procureur ? Un procureur, lui ! Tout juste, Auguste ! Je suis Olivier Schlem ! Procureur ! C'est un terme de sport, c'est un sportif, ça se sent, voilà ! Et il n'y a pas de jeu de monde. Et il est procureur, lui ! Ce front des garnis ! Ah là là ! Edouard Philippe, quoi ! Il manquerait qu'il n'ait plus de sourcils, c'est Edouard Philippe ! En vrai, en vrai, je dis ça, mais en vrai, c'est terrible, ce qu'il vit, ce qu'il vit, en premier ministre. Premier ministre. Tom, il était mon partenaire dans ma lutte contre le crime. Je m'appelle Benjamin Hunter, mais je suis également procureur. Il ne peut en rester qu'un. Inspecteur Dictective, monsieur. Ah, c'est donc toi, Benjamin Hunter ? Je suppose que nous sommes en ton bureau. Hum, mais de toute façon, on sait que c'est lui, le criminel. Oui, c'est exact. Alors c'est toi ! C'est toi qui as tué Tom ! Oh. Il est pas con, lui, hein. Ah, on voit le trophée qui a été utilisé dans une des affaires précédentes. Eh, vous emballez pas comme ça, mon gars ! Calmez-vous, OK ? Non, je me calmerai pas, je sais plus parler. Je suis sûr de ce que je dis. Dans ce bâtiment, toutes les portes, les bureaux sont équipées de verrous. Et le seul à posséder la clé d'un bureau est son propriétaire. Tout à fait, néanmoins. Ah, ce n'est pas moi qui ai tué votre partenaire. Ouais, monsieur Hunter était en voyage d'affaires pendant tout ce temps, mon gars. Ah, du coup, il va se réaccuser parce que lui, il y avait accès. Et c'est moi qui ai gardé sa clé, OK ? Donc j'ai été le seul à pouvoir y entrer. Ah, attendez, ça veut dire ? Je ne suis pas vraiment sûr de ce que je savais dire. C'était toi, alors ? C'était toi qui lui a fait la peau, mais qu'il est con. Je suis l'envoie, mon gars ! Vous êtes complètement à côté de la plaque. Alors, tout le monde se calme. Ça vous. Monsieur Schlem, c'est bien ça. Un procureur digne de ce nom doit savoir garder son sang-froid. L'enquête vient à peine de débuter. Est-il pas un peu trop tôt pour tirer des conclusions ? J'avoue. OK, OK, j'ai compris. Désolé, j'ai parfois tendance à m'emporter un peu trop. J'ai l'air de bien assurer, Hunter. C'est une petite musique de baisse, quand même. J'ai entendu des rumeurs sur toi. Tu es le fameux génie du barreau. Je me trompe. Tu es une vraie légende, en quelque sorte. Enfin bref, tenons la paix et travaillons ensemble, OK ? Maintenant, que dirais-tu d'une poignée de main pour céder notre amitié ? C'est un plaisir de collaborer avec vous. Vous étiez en pleine enquête, pas vrai ? Désolé de taper la cruse comme ça. Allez-y, continuez. C'est ton bureau, après tout. Merci, c'était bien mon intention. Laissez-moi juste quelques instants pour faire mes adieux à Tom. Il va classifier la scène de crime. Voilà ! Oui, monsieur ! 100% il y a un truc sur le check, là. Il lui a passé un petit 10, là. En fait, le mec, c'est un gros biais, quoi. Il veut que tu émortalises cette scène sur pellicule. Mon partenaire, Tom et moi, ensemble, pour la dernière fois. Putain ! Hein ? Ah oui, d'accord. Je devrais probablement leur rester un peu d'espace. Ça veut dire qu'on se casse ? J'ai envie d'examiner. C'est pas ça. C'est quoi ? Oh non, mais votre jeu d'échecs a été renversé. Vous avez tout préparé pour qu'on passe quelques parties à votre retour. Il aurait que vous aimiez jouer aux échecs. En fait, je me débrouille pas mal, aux dames. Alors, je voudrais essayer les échecs. En ce cas, je pourrais me concentrer un peu de temps après cette affaire. Mais s'il ne risque pas de me donner beaucoup de fil à retors. Ouais, j'ai envie de voir ça là-bas. Heureusement, ma figurine du Samouraï d'Acier est intacte. J'ai la ref. Si on en parle, je n'ai jamais regardé cette série. Ça raconte quoi ? Je me dis intéresse qu'à moi-même. Le Samouraï d'Acier est le guerrier du nouveau vieux Tokyo. Et son ami juré, le juste champion. Cette série s'adresse son enfant. Pourquoi ? La réalisation et l'intrigue de grande qualité séduisent aussi les adultes. Les séries adhèques telles que la princesse rose et la Samouraï nickel, putain, ainsi que les produits dérivés et les spectacles live enrichissent l'univers. Alors vous, vous avez l'air calé. Vous ne soyez pas un fan de la série par hasard ? Bien sûr que non, c'est juste de la culture générale, tout le monde sait ça. Il est grand temps d'achever ses conversations, reprenons l'enquête. Ça, c'est vraiment pour tous les fans d'Excited Me, comme moi. C'est votre prophète, le plus cool des procureurs, c'est ça ? Le king du barreau. C'est mon surnom d'acteur porno. Une hall d'essentie comme meilleur procureur, pas vrai ? Ah oui, mais la valeur que les autres m'accordent, n'importe peu. Je suis le seul à pouvoir juger ma vraie valeur. Je vis ma vie et je... Non, attends, je vis mes rêves et je ne rêve pas ma vie, quoi. En tout cas, monsieur. Quand je me trouve une réplique du même style. Heureusement pour lui, son salaire reflète déjà la vraie valeur de... Sa vraie valeur à mes yeux. C'est quoi, ça, là-bas ? Oh, merde. Attendez, il s'est barré, lui. Oh, damn ! Vodcast, monsieur ! Qu'est-ce qu'il fiche par terre ? La petite décrochée du mur quand le meurtrier m'a menacé en tirant un coup de saumonce. Ah oui, c'est ça ! Alors le meurtrier a tiré sur la victime et sur votre veste. Je vous ai tiré sur la veste ultra spéciale que vous avez reçue en devenant procureur. Ça aussi, c'est une ref. Et s'il l'avait touché, ça aurait été un désastre ? Cela ne vaut pas la peine de s'emporter, détective. Il y a plus d'importance au sujet de ce cadre. Hein ? Voulez-vous en venir ? J'ai vu que vous n'avez pas encore remarqué, détective. Alors que le truc, il est bien gros, hein. Il y a une énorme contradiction juste devant nos yeux. Vraiment ? Et j'ai dit contradiction ? Il doit déteindre sur moi. Ah, je me mets à parler comme lui. C'est bon, j'ai mes propres méthodes et je mènerai cette enquête à ma façon. Lorsque je décède un endroit étrange, contredisant une pièce à conviction, ça fait appel à mes capacités de déduction. Tout d'abord, je dois trouver un endroit où réside la contradiction. C'est ici, oui. C'est l'impact de mal qui réside la contradiction. Je ne l'ai pas compris, moi. Quand je remarque un endroit suspect, je dois renforcer le... Enfoncer le bouton déduire avec certitude. Full de plug ! Et quand je vais trouver la preuve adéquate, pour montrer la contradiction, je dois la présenter. Ainsi que je procède. Mais oui ! Ah si, si, j'ai compris ! Une seule balle a été tirée. Et puis bon, la balle, elle a quand même été là. Eureka ! Eureka ! Eureka ! Pas objection... Eureka ? Particulier, ça. T'as pas que de mal et la contradiction. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur ? Élémentaire, mon cher, t'est-il ? Deux coups de feu ont été tirés dans ce bureau. Le premier a touché la victime. Et le deuxième a touché le cadre. Est-ce que c'était vraiment le même flingue ? Eh, c'est vrai ! Cette fois, ce revolver n'a tiré qu'une seule balle. Eh, c'est vrai aussi ! Ça veut dire que l'une de ces deux balles a été tirée d'un autre revolver. Elle me retirait, aurait-il préparé une autre arme à feu pour cette nuit ? Mais non, en fait, moi, ma théorie, déjà, c'est que là, on a eu effectivement l'arme de la victime. Il a tiré sur lui avec. Il l'a laissé là en mode membranle. Mais en fait, il avait son arme à lui. Et il l'a tiré. C'est une arme de la police. Parce que c'est ce putain de procureur, là. Je n'ai pas objection. Envie de venir se faire rembourser. C'est vrai qu'il n'y a pas objection. Mais ça va venir, je pense. Vivement le procès. Le fait qu'on commence d'ailleurs par une enquête, c'est particulier. Oula. Excusez-moi. On va y avoir une pièce. En fait, j'ai remarqué quelque chose, monsieur. Pourquoi non ? C'est quoi ce truc qui dépasse du cadre ? Ça ? Ah, ça, c'est un coffre-fort. Ah. Un coffre-fort ? Ce sont les bifetons en plein nez. Je préfère être clair. Vous faites complètement fausse route sur son contenu. Après, on veut déplacer le cadre sur le côté. Tout de suite. Oh, gueule, gueule, gueule. Gras de chat. Connard de virus. Qu'est-ce que c'est poussiéreux ? Je ne sais pas si c'est ce qui arrive. Je ne suis pas là pour dépossierrer. Vous avez pas guéri le coffre ici ? Je vous l'aurais nettoyé. Et quand est-ce que vous avez installé ça, d'ailleurs ? Il n'y en a rien installé du tout. Il y en a rien dans le bureau de chaque procureur, en fait. Mais ouais, mon petit gars. Là, j'ai abusé. Ça, je ne sais pas l'impromiser, le hâchumage. Vraiment ? Je ne savais pas. Bien sûr, les procureurs sont sentés connaître leur existence. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, monsieur le thème ? Ah. Ça, c'est intéressant, ça. À ce moment, rien. Nous ne l'utilisons que pour stocker des preuves importantes lors d'un procès en cours. C'est tout ? Vous venez de piétiner mes rêves. Excusez-moi. Il y a de la liso-paine qui va partir après. Vous n'en faites pas. Ah, mais attendez, je peux faire un lien logique. Vous ne savez pas qu'il y avait un coffre-fort caché ici ? Eh bien, si les inspecteurs le savaient, ils ne seraient plus secrets, n'est-ce pas ? Et s'il y a d'autres trucs secrets à les cacher dans le bureau ? Quand bien, ce serait le cas, les cacher sur les inutiles, si je vous le disais. Alors, n'essayez pas de les chercher. Alors, il n'y a pas de caméra cachée, un truc de ce genre. Caméra cachée, putain. Ici, il y en avait une. Non, 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 ça vient, non. Ah, désolé, là, je me suis branlé sur votre tapis. On serait-ce que je lui ai demandé ce qu'il fait dans mon bureau en absence ? Alors, j'ai cru qu'on allait avoir la possibilité de lui poser la question. Voilà qui est étrange. J'ai trouvé quelque chose d'étrange, monsieur ? Ce clavier, vous ne pouvez pas qu'il est un peu trop propre ? Ouais, il y a une couche de poussière tout autour, sauf sur le clavier. C'est vrai, ça ? Je dis ça comme si je l'avais vu, mais je n'avais pas compris, moi. Ouh là, l'expert scientifique. Ah oui, monsieur. Pourriez-vous relever les empreintes digitales présentes sur ce coffre ? Il arrive tout de suite, feuilleux. C'est la seule voie que je sais faire. Je n'ai pas trouvé la moindre empreinte, donc tu vas être soigneusement essuyé. Vous le savez, en vrai, l'enquête, elle va être facile. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Lui ? Tu vois, le Richard Virenc ? Ben non, pardon. Kevin Mayer, là. Kevin Mayer ? Lui, son but, c'était de cambrioler Hunter, parce que lui, il est procureur, il savait qu'il y avait un truc secret, donc lui, il voulait faire plaisir. Il s'était fait surprendre par un inspecteur, l'inspecteur, bam, il l'a fumé. Et c'est pour ça qu'il y a la pagaille, d'ailleurs. S'il y a la pagaille, c'est parce qu'il cherchait le code. Ce bouffe. C'est ce que je pensais. Ça me l'aurait que la logique soit la seule issue. Il est temps de relier les informations entre elles, avec calme et rationalité. Et ouais, mon gars. C'est pas mal, je trouve, pour le moment. Oh non, normalement, ça marche. Oui. Je pense avoir compris ce que le meurtrier a recherché. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur ? Le fait que le coffre ait été essuyé pour effacer les empreintes nous indique que le criminel a au moins tenté d'ouvrir mon coffre. Je pense donc que ce mobile pour avoir pénétré mon bureau par effraction était le vol. Tenté d'ouvrir mon coffre fort, le mobile du tueur était-il vol. Je me demande si savoir que le mobile de cette intrusion était le vol change quelque chose aux autres informations dont je dispose sur ce crime. Eh oui, mon gars. J'ai essayé ça, quand même. Oui. Il est possible que les dossiers soient tombés par terre. Pour une autre raison qu'une lutte entre la victime et son meurtrier. Eh. Je suis un zèbre ou je ne suis pas un zèbre ? Oh, vous voulez dire que le meurtrier cherchait quelque chose, monsieur ? Et si demain, nous devons vérifier si les dossiers ont été dérobés. Bien reçu, je vais si bien ranger avec ces dossiers qu'on ne se croit dans une bibliothèque. Ah oui, bien sûr. Essayons toujours. Oh, ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier. Elle est morte à cause de moi. Elle m'aimait. Tu dois souvent méditer là-dessus, Hunter. Nos lamentations ne remanderont pas le mort à la vie. Tout ce que nous pourrons faire, c'est chercher la vérité. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Écoutez et me... Non. Comment on va trouver la vérité ? Mais j'ai des prédoueurs, mais ça me saoule. Pour commencer, nous allons remettre calmement ces dossiers à leur place. Ah, pigé, laissez-moi vous aider. Ah, c'est ça. Alors, ce dossier va sur cette étagère-là. Ce boucle va sur celle-là. Non, voilà. Hop là, je me sens là. Ah, tu as l'air de bien connaître ce bureau, même si c'est celui d'un coup. Parce que c'est moi qui l'entretiens, vous l'heur. Ah, voilà, j'ai terminé. C'est bizarre, ça. C'est méga bizarre, ça, là. Mais ça aussi, c'est méga bizarre. What ? Genre, déjà, l'acclinaison des mains, c'est n'importe quoi. Il aurait les mains retournées. Alors, attendez, je vous mets la cam, comme ça, vous voyez. En gros, ces mains, c'est comme ça, là ? Imaginez, je suis une armoire, là. C'est bizarre. C'est comme si, justement, il s'agrippait sur ça. Allez, salut. Mais c'est surtout ça, il est en train de faire quoi ? Une prière ? Ils ont tiré la forme d'un... Regardez, là, il y a aussi des mains, là. Il s'agrippait là, là. Mais là, sa main, elle s'est fait twist. Je sens sur l'étagère, ils sont encore fraîches. C'est pas que la position des empreintes, la victime a dû être tuée debout. Puis, ils s'effondrent comme ça, par terre. Le sang sur le sol me donne la nausée. Effective, je n'ai pas le temps de me préoccuper de votre estomac fragile. Ah, vous savez, j'ai horreur du sang, monsieur. Je sais qu'il y a quelque chose de suspect, ici. Pas tout, mais ça aussi, c'est suspect. On peut déduire des choses. Les empreintes de la victime. Elle a dû tenter de se tenir sur l'étagère après, elle s'est fait tirer dessus. Il y a aussi des empreintes sur le sol. Elles ont dû être faites quand elle s'est écoulée sur le sol, incapable de se tenir debout. Ça, c'est tout. C'est méga bizarre. Je les ai tous remis à leur place, monsieur. On dirait qu'il n'en manque rien. Il est clair que le martyrier a déplacé le corps pour accéder à mes étagères. Comment s'il a trouvé ce qu'il cherchait ? Là, on voit qu'il y a du sang et là, on en voit aussi, mais là, on ne voit pas. Ok, c'est ici. Donc ici, que la balle, c'est... Ah non, la balle, elle s'est logée ici. On va pas traverser la victime. C'est vrai que la balle se soit logée dans la tranche d'un dossier. On va dire que les dossiers ont été fouillés après le coup de feu. C'est vrai. Alors, je suppose que la victime a été déplacée parce qu'elle gênait le passage. C'est quoi si je t'oublie ? Est-ce qu'il y a un lien entre cette zone et une époque que je te tiens ? Excusez-moi. J'arrête pas de tousser, là, je vais prendre un bon un bon liso-plane après. Ça me fait beaucoup trop parler. Il y a sans doute, sans aucun doute, une contradiction liée à cet impact de balle. Comment ça, monsieur ? Vous voyez pas ? C'est pourtant simple, l'impact de balle est situé trop bas. Si la victime a reçu une balle dans l'estomac, le trou devrait se trouver beaucoup plus haut. Mais si le gars s'était fait tirer dessus en étant assis ou allongé ? C'est vrai, il est logique. La victime s'est appuyée sur l'étagère après le tir. Il indique qu'il y a des buts de l'obout lorsqu'elle s'est fait abattre. Ah, mais il était acculé. C'est pour ça que ses mains sont comme ça. Ah, mais il était acculé. Ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi ses mains sont comme ça. C'est bizarre, mais ok. Mais du coup, oui, effectivement, la contradiction, elle est là. Dejolée pour le bruit. Alors, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur ? Que vous devriez utiliser votre cerveau de parentant à la place du mien, le detective. Quoi qu'il en soit, cela signifie que l'une de mes suppositions est déronée. C'est de cette terreur qu'elle est notre contradiction. Quelle est cette fausse supposition qui pose problème avec la position de l'impact ? Alors, pour moi... La position du corps, non. La position des empreintes, j'aurais dit ça, mais du coup, s'il était acculé, pour moi, c'est la seule raison pour laquelle ces empreintes peuvent être comme ça. Donc, c'est l'ordre des dossiers. Et ces dossiers-là doivent être plus haut. Je crois que l'ordre des dossiers est incorrect. pour lui dire que je les ai remis dans le bon ordre à l'instant. Et en fait, je crois qu'il y a à peu près avec les numéros. Il est dossé, monsieur. Hein ? Ah ouais ? Vous voyez, les dossiers avec la paque de balles ont le numéro 0. Pourquoi ils sont en bas ? Après, les numéros 1, 2, 3. C'est vraiment bizarre. En fait, ils sont actuellement dans le bon ordre. C'est comme ça que je les avais organisés. Les numéros sont dans le désordre. Les classeurs blancs sont spéciaux. Ils sont donc rangés à part. J'ai vu que les dossiers n'étaient pas dans cet ordre au moment du meurtre. Ah, c'était donc ça. Je pense que le martiais a fait la même supposition et vous n'êtes que vous, detective. Réarrangeons-nous les dossiers par ordre de numéro et voyons ce que ça donne. Ah oui, là, c'est logique. Vous croyez qu'on peut remettre le cadavre à sa position de départ ? Ils ont fini d'analyser la scène de crime. Cela ne devrait donc plus aucun inconvénient. Ah, super ! Allez-y, detective ! Le martiais a fouillé dans mes dossiers avant de tirer sur M. Marad. Et après, j'imaginais qu'il a remis les dossiers dans l'ordre des numéros. Absolument ! Il a ensuite tiré sur la victime. Et pourquoi tu as fouillé les dossiers une deuxième fois après le merde ? C'est vrai, ça ? Ça, on nous du cadavre que je n'ai pas acheté. Terrible ! Et en fait, je réalise, mais regardez ! C'est le logo YouTube ! Ouais, c'est tout. C'est vrai que j'ai mis le chat. On voit le chat sur le... sur le bon YouTube. C'est cool ! Je vais essayer de séparer les VOD, on verra. Normalement, je pourrais faire en sorte que sur YouTube ce soit 1,4 et ça, c'est cool. Mais j'ai envie quand même de la séparer en 3,4. En effet, c'est pour le moins d'un autre temps. Les dossiers ont été fouillés deux fois avant et après le meurtre. Mais pourquoi ? Alors peut-être que la victime, lui aussi, fouillait, fouillait pour avoir le code. Mais lui, normalement, comme l'inspecteur, il ne sait pas qu'il y a un copre caché. Mais aussi, c'est des dossiers apparemment importants. Nous avons reconstitué la scène du crime au moment du meurtre. Examinons-nous. Il doit y avoir une raison pour que le meurtrier ait déplacé le cadavre. Vous réfléchiront le moment venu. Reprenons l'enquête. Vous l'avez pas vu, lui ? Non, c'est monsieur. Je suis souriant, là, chaud, là, chaud. C'est... Mais qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est une détective. Mais à l'envers. Et il manque le thé. Pourquoi... Oui, il y a une détective en lettres de sang. Est-ce que c'est la victime qui pensait que c'est détective ? Ce serait trop bizarre. Ah bah oui. Ça m'a l'air d'une preuve terriblement accablante. Hé, révélant bien les traces d'une activité criminelle. Non, attendez ! Il doit y avoir une erreur. Stéphane, t'aides-moi ! Dites-lui que je l'ose pour ma défense. Hum... Il semblerait que l'un de mes dossiers ait été déroulé au bureau B. Qu'est-ce que vous trouvez à dire ? Et moi, alors ? Est-ce que le meurtrier recherché ? Est-ce que c'est cela que le meurtrier recherché ? Hum... Oh, trop fort ! On dirait que Tom a pu nous révéler le nom de son meurtrier en fin de compte. Il a visé de ses dernières portes pour nous transmettre la vérité. Et puis ce que je voulais que ce n'était pas moi ! On va te restyler les sprites un petit peu. Ça ne doit pas être agréable d'apprendre que ton cher partenaire est le coupable. Alors si vous comptez accuser de meurtre d'un inspecteur detective, j'espère sincèrement que vous avez de quoi le prouver. Et boum ! Le message de Tom est-il pas plus que suffisante ? Tu ne le trouves pas ? Dans ce cas, vous n'aurez aucun mal à nous exposer votre raisonnement, n'est-ce pas ? Aucun coup-ci ! Hum... Ceci ne me dit rien qui vaille. Il y a quelque chose d'étrange dans son attitude. Il doit y avoir une faille dans sa logique qu'il va me falloir révéler. J'enter ! Qu'est-ce que vous comptez faire ? Je fais toujours au tribunal. Un contrat interrogatoire. Merde ! Finalement, on est la dépense. Le bateau, une autre ! J'exposerai. la faille de sa logique grâce à cette technique. Oh, comment on fait ça ? Vous pouvez me l'expliquer, monsieur ? Tant qu'à le faire, c'est pour vous. Très bien, pour commencer, j'écoute la déposition du témoin. Et si je le trouve une faille dans ce témoignage, un élément qui contredit les preuves, il y a des preuves, je couvre le carnet et je présente la preuve contradictoire. Pour présenter un élément, il suffit de toucher le bouton présenter. Mais il n'y a pas forcément de faille à chaque fois, n'est-ce pas ? Exact. Pourquoi j'aurais besoin d'insister en touchant le bouton attaquer ? De cette façon, je peux obtenir de nouvelles informations, modifiant ainsi le témoignage. Je vois que j'ai saisi, monsieur. J'ai essayé de m'en souvenir durant mes enquêtes. Ah, très bien. Je vais même vous faire une petite démonstration. Observez, et asseyez-vous, prenez du pop-corn, et fermez votre gueule. C'est une théorie, on connaît. La logique de Tony Estanguier. Oh ! Petite musique, là ? Oh, ouais, ouais, ouais ! Attendez, je me sers d'un café. Oh, ça, ça, c'est une musique, le rouc au triangle, ça. Chers inspecteurs fictifs, vous allez voler le revolver de Tom et l'avez abattu. Puis, vous allez lire les dossiers en bas d'art pour faire croire à un cambriolage. Celle-là, vous allez déplacer le corps de Tom qui bloquait l'accès à l'étagère. Mais grâce à vous ? Non, grâce à ça, vous n'avez pas vu les lettres de sang cachées derrière lui. Et ceci derrière lui, monsieur, je vous amènera à devant la justice. Ah ah, ah 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 ah. Votre théorie est donc que le message de la victime désigne son meurtrier. On peut entendre la voix de Tom qui réclame l'arrestation de son meurtrier. Ne serait-ce pas plutôt une hallucination ? Ne serait-ce pas une hallucination collective, monsieur Cholem ? Ah ah ah. Il est impossible que l'inspecteur detective soit le coupable. C'est un des personnages principaux du jeu. Je trouverai la faille dans sa logique. Et l'exposerai avec la preuve adéquate. Réfutation. Ils l'ont traduit. Ah ah, quoique. Il y avait d'autres mots quoi pour ça. Je le réfute ! Euh, cher inspecteur detective, vous avez volé vos verres de Tom, il avait abattu. J'attaque. On va attaquer partout. On va prendre notre temps. Enfin, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Hein ? Ah c'est à quel sujet ? Au revoir, et vous appelez-vous la victime Tom. C'est vrai ça, on ne connaît pas son prénom. Bah si, on le connaît. Non, mais il s'appelle Lucas. Lucas, Lucas Arai. C'est Lucas Marade. Alors que son nom c'est Lucas Marade. C'est évident, non ? Tom est le nom parfait pour mon partenaire. Olive et Tom, tu ne trouves pas que ses noms sont faits l'un pour l'autre ? Connard ! Mais Tom ne ressemble pas du tout à son vrai nom. Eh bien, Olive et Luc, ça sonne bizarre. En plus, c'est le troisième type que j'ai décidé de surnommer Tom. La victime, comme si il agisait à un animal domestique. Tom et Jerry, oui, Tom et Jerry, ça marche aussi. Il aurait dû s'appeler Jerry, mais en même temps, l'autre, il ne s'appelle pas vraiment Tom. Vous avez mis les dossiers en bazar pour faire croire un cambrayage. ouais. c'est quand même bizarre parce qu'en vrai, en tous les cas, il y a ça. Eh bien, en vrai, il était obligé de voir le message puisqu'il a volé. Il a volé la lettre T. On le présente après ça. Instant ! Instant ! Pensez-vous vraiment qu'il fallait déranger des étagères deux fois pour cela ? Ah bien vu ! Alors peut-être que son vrai objectif était le cambriolage. Eh ! Vous m'acquisez d'avoir volé quelque chose à monsieur Hunter ? Une possibilité. Peut-être que votre salaire a été tellement réduit que vous êtes dans la dèche. Ah, je vous signale que je mange trois repas par jour, un dingue là. Ok, ils sont tous les trois composés de nouilles instantanées, mais... Torechu ! Votre patron, on est vraiment sans pitié ! Que vous fasse, c'est que c'est mobile, non ? Il est que avec une appréciation près. Ah, je suis trop content de reprendre... C'est Vibes et Satani. En plus, il y en a un deuxième et Wemba. C'est là que vous avez déplacé le corps qui bloquait l'accès à l'étagère. Instant ! Et pourquoi l'inspecteur detective ferait une chose pareille ? Parce que le corps le gênait. Il devait mettre le souk dans ton étagère, non ? Mais surtout, en fait, il y a un truc que je comprends pas. Enfin, si c'était lui, detective, c'est absolument pas detective, c'est impossible, c'est ce connard, de toute façon. Lui, il est parti un an. Non, un mois, l'étranger. Detective, il avait tout le temps pour le choper, son truc. enfin bref. J'ai même pas lu ce qu'il a dit d'ailleurs. Mais pas lui les lettres de sang cachées derrière lui, mais il était obligé de les voir. Oh, stop ! Pourquoi pensez-vous que le meurtrier n'a pas remarqué les lettres de sang ? Le corps est caché bien, tu ne trouves pas ? C'est comme ça que il nous a manquus. Et puis, j'ai pu constater que ton inspecteur m'a embrassé facilement les détails. Ah, pourquoi vous vous prenez ? Vous ne savez rien de moi, mon gars. Plus de gens à comprendre les légendes dès la première impression. Je suis un connard. Je ne peux qu'être à d'accord avec lui sur ce point. Oh non, Detective, non, non. Oh, dites-ré, vous ne trouverez un tort. Enfin, vous aussi. Un petit peu attentif soit-il, je ne pense pas que le detective soit le coupable. Personne n'aurait pu manquer les liens connaissants et je peux le prouver. Ah, j'avais raison. Je n'aurais pas pu rêver de meilleure occasion pour placer la balle de match. Qu'est-ce que ce dernier message qui vous amènera dans la justice ? Ah, c'est bon, on sait, on sait. Objection ! Objection ! Peut-être dans le lieu de vous pas conscient, mais il y a une faille dans votre logique. Alors, tu veux procéder comme au tribunal ? Ah, no problemo. Je suis de la partie. Je ne peux m'empêcher de trouver sa ironie. Pardon ? Je n'ai même pas besoin de réfuter votre logique. Mon bureau le fait de lui-même. Oh, oh, oh. la musique est cool. La musique est cool. La musique est cool. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah, j'ai pigé, c'est une blague, hein ? Ah, si vous avez le temps de lire, alors vous avez le temps de regarder ceci de plus près. vous ne voyez toujours pas ? Regardez bien le dossier, encore. Quoi ? C'est impossible. Il est con, il l'a vu. Débile. Et qu'est-ce qui est impossible, monsieur Schlen ? Rien. Les dossiers de cette étagère concernent une affaire particulière. Le meurtrier a pris le dossier après avoir tué votre partenaire. Je vous le sens qu'il ait pu manquer les lettres de sang écrites au dos. Objection ! Il a peut-être emporté le dossier avant de connaître le meurtre, mais du coup, il n'aurait pas écrit Tective-là. Il paraît évident que le dossier a été volé après que la victime ait été écrite dessus. Les lettres manquantes dans le nom de l'inspecteur en sont la preuve. Ah oui. C'est vrai ! Il manque un T et la moitié du cas. Si la victime était le coupable dans cette affaire, il aurait forcément remarqué son propre nom écrit sur la preuve de dossier. D'autant plus qu'il ne supporte pas la vie du sang. Et hop là ! Dans ta gueule ! Ce qui veut dire... Quoi ? Juste, pourquoi il y a ce message ? Ah merde, Weissbox qui gâche le stream ! Le meurtrier a falsifié la scène de crime pour nous mener sur une fausse piste. Le tueur a essayé de me faire porter de chapeau à sa place. Vous avez compris, vous verrez ! Ce sera derrière les barons, on n'a rien de temps ! Et bien, sur Chelem... Alors, je lui ai un p'tit salon, là. Ah, brillant ! Absolument splendide ! Absolument merveilleux ! Ta logique mérite la médaille d'or ! J'apprécie le compliment, mais ça ne change pas le fait que votre raisonnement est un chier ! Ah, qu'est-ce que, parfois on gagne, parfois on perd ! C'est la vie ! Ah, content que vous soyez satisfait, même si j'ai frôlé la crise cardiaque ! Ah, vous savez, c'est vraiment dommage ! Ah, il va contre-attaquer ! On ne voulait pas en arriver là, mais... Quoi encore ? Bah, Feur, déjà ? Vous en avez encore après moi ? Reprenons depuis le début, qui a la clé de ce bureau ? Ah, normalement, c'est... moi ? Mais, monsieur acteur, il y a un laçon pour ouvrir mon innocence, mon gars ! Qu'est-ce que tu branles ? Mais c'est tout à fait exact, je reconnais votre innocence ! Pourquoi ? J'ai l'impression que vous avez autre chose à dire. C'est bizarre le gonze ! J'ai pensé à un truc, tu savais qu'une autre personne avait la clé de ton bureau ? Hein ? Une autre personne ? Hé, toi là ! Oui, monsieur, je vais vous faire pour vous ! Pourquoi tu veux aller chercher cette charmante demoiselle et l'amener ici ? Maya ? Une demoiselle ? Cette femme fait partie du service de sécurité, une sorte de témoin notariel. Sécurité ? Quelle est la liste de sécurité ? Non, ne me fais pas ça, le gars ! Oh non, me dis pas que c'est Flavie est chouette ! Qu'est-ce qu'il lui prend, d'un coup ? Je pense qu'il est inutile à la présenter ! J'ai fait venir mademoiselle Maggie... Oh putain ! Elle apparaît dans ce jeu, elle aussi ! Ah 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 ! Mais oui, effectivement, Maggie et Loiseau, qui apparaît dans le deuxième jeu et dans le troisième jeu, Phoenix Wright, et qui en gros est une personne qui accumule des merdes ! Sa vie est cauchemardesque. Elle n'est pas cauchemardesque, mais elle est hyper maladroite et en gros, elle se retrouve souvent accusée. Qu'est-ce qu'il est en vrai ? Que ce soit là. Moi, je pensais à la vieille. Elle a changé un peu ! Ah oui, et c'est aussi la waifu de l'inspecteur detective. Elle a le table sur les boobs. L'inspecteur detective ! Ah, Maggie ! Mademoiselle Loiseau était de garde cette nuit. Je vois. Où voulez-vous en lire ? En fait, elle aurait très bien pu l'utiliser. Je veux bien entendu parler du passe-partout. Il y a Fort Boyard. J'attire les casse-coups. Attendez, attendez, je peux la trouver la musique. Désolé, ça fait perdre. c'est la vielle. C'est la vieille. C'est pas ça, c'est la vieille. C'est le plus possible. Désolé, en fait, il faut que la vieille. les clés vont toucher à la cible et donc a eu gagné pour la clé à la mer il faudra se mouiller on entend double comment ça se fait un putain mais vous entendez le son du jeu en double si alors et là normalement vous l'entendez pas en double vous l'entendez pas du tout là je suis passepartout du fort boyard je sonne le go du grand départ l'esprit des chips non non vous l'entendez pas en double vous allez bien ce soir vous allez bien ce soir ah oui d'accord mais c'est en train d'entendre dire son du jeu en double à vous a chaud merci pierre s'il passe partout on se retrouve tout à l'heure 1 désolé pardon du coup vous entendez le son du jeu en double genre là là normalement vous l'entendez bien moins fort le jeu peut-être le pousser encore un peu le potard et puis le potard michel tout ça parce que j'ai lu passepartout je suis un con aussi désolé youtube l'intérêt du jeu comment ça là vous entendez non vous entendez pas là très peu là oui parce que vous l'entendez en double en fait du coup c'est bon là maintenant vous l'entendez plutôt en background là j'attends la confirmation tout 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 désolé youtube exactement ah mais attends je confirme les propos attendez on va faire encore mieux ah non mais si je fais ça au secours ah mais ce que je peux faire c'est alors là ça va être fort mais là je le baisse un peu pour que moi ce soit un petit peu moins fort je le baisse un petit peu ici normalement là c'est parfait mais tout ça que se passe partout vous êtes chaud c'est farpé c'est farpé ah vous êtes chaud oh pardon allez pardon je veux bien l'entendez parler du passe partout de Fort-Moyard qui ouvre toutes les portes de l'immeuble que quoi ? ah si l'inspecteur detective n'est pas le coupable dans cette affaire la seule autre personne ayant pu rentrer dans ce bureau est mademoiselle d'oiseau comment osez-vous jamais je ne m'introduirai dans le bureau de quelqu'un d'autre ah c'est vrai je refuse de croire que Maggie puisse être la coupable il a changé son style quoi ah ok j'avoue c'est moi qui ai tout fait oh damn ce serait ça nerveux inspecteur il cherche à protéger Maggie en fait ce n'était pas vraiment moi mais ça ne peut pas être Maggie alors oui c'était moi ça vous pose un problème ? parlez votre sang-froid detective vos envolées théâtrales ne résoudront rien écoutez votre chef lui au moins a compris ce que je disais je vends des tours Eiffel sous ma veste cette fille est la seule à avoir pu commettre le crime et ce pour une raison simple raison de suspicion c'est évident que mademoiselle l'oiseau est entrée dans le bureau avec le passe-partout alors je pense que je sais où je veux le piéger déjà pas là hein si ce n'est pas l'inspecteur detective qui a ouvert la porte il n'en reste plus que mademoiselle l'oiseau comme suspecte c'est bon pour vous pour coroner le tour elle connaît bien notre chef inspecteur pas vrai ? il est donc plus que probable que ce soit elle qui a écrit le faux message de sang ah ok bon bah j'ai rien dit je ne sais pas où le piéger on va dire qu'elle a l'utilisé le passe-partout hum ce bon pour vous une preuve décisive tu ne trouves pas ? en fait là le procès on le fait là quoi il est où mon juge là ? y'a plus de procès en fait dans le jeu j'espère que si j'espère que si il semblerait que le seul moyen d'obtenir plus de détails soit de l'attaquer hum c'est évident que mademoiselle l'oiseau est entré dans ton bureau avec le passe-partout est-ce que mademoiselle l'oiseau était le seul agent de sécurité à avoir pu utiliser le passe ? il n'y a qu'une seule personne de garde à 7h et cette nuit c'était elle ai-je pas raison mademoiselle l'oiseau ? hum c'est vrai mais il m'était impossible d'utiliser le passe-partout au moment du crime monsieur impossible ? que va-t-elle dire par là ? c'est ça c'est ça on enchaîne j'ai horreur de m'écarter du sujet ah comment ça on enchaîne ? ah je veux entendre ce qu'elle a à dire moi mon gars mais on est pas sûr qu'elle nous dise la vérité en plus je déteste par mon temps devrais-je l'écouter mademoiselle l'oiseau ? bah oui ! elle a été une dingue ! forcément ! ah pas si vite je souhaiterais moi aussi entendre ce que mademoiselle l'oiseau a à dire j'ai déjà dit que c'était une perte de temps on n'a pas besoin d'écouter cette peau barre c'est à moi non je l'ai mademoiselle l'oiseau je suis tout ouïe j'ai découvert que le passe-partout avait disparu aux alentours de 1h du matin monsieur pardonnez-vous par disparu il était... il n'était nulle part dans le local monsieur l'assassin d'une volée mhm monsieur Schlem, ce témoignage me semble primordial pas vous ? je n'arrive pas à croire que quelqu'un comme toi se laisse berner aussi facilement je ne mens pas monsieur dans ce cas j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez le passe-partout en ce moment je... je ne sais pas il est réapparu d'un seul coup monsieur oh une bien belle histoire et où est la preuve que le passe-partout a bien été volé ? je parie que vous l'avez juste écarré quelque part et retrouvé ensuite les guillemets je ne perds jamais d'objets je peux pratiquement vous le garantir avec moi quand quelque chose disparaît c'est généralement qu'on me l'a volé c'est vrai mon gars vous n'imaginez pas à quel point elle est mal chanceuse bah heureusement ce témoignage est loin d'être satisfaitant c'est trop temps de l'apprendre de te l'entendre dire Hunter ah merde à la règle des 180 degrés il était là et maintenant il est là il change de place concernant vous n'avez pas toujours trouvé de mobile pour mailler il a fait le signe guillemets avec les doigts sans afficher sa cam je le déteste c'était totalement ça en plus c'est vrai que j'ai pas la cam faut que je m'habitue c'est bien que j'ai pas la cam là oh ouais son mobile ? on n'avait pas déjà établi que c'était le cambriolage ah les chiens après tout le coupable a clairement dérangé les étagères et a touché au coffre monsieur Schlem a raison victime on peut ignorer le fait que tous nos indices indiquent un cambriolage mais j'ai fini de recevoir des coups lors de la contre-attaque a sonné enfin vu vu les étagères en pagaille le coffre essuyé je dirais un cambriolage alors en vrai mais seuls les procureurs le savent moi j'ai envie de l'attaquer direct là ah oui mais ça c'était évident que j'allais l'attaquer là dessus c'est ce que je me disais on continue à soutenir que mademoiselle l'oiseau comptait me voler quelque chose et pourquoi pas c'est la vérité après tout pardon pour le micro je frappe mon micro de temps en temps c'est même par ta logique que nous avons conclu un cambriolage certes mais vous devez aussi savoir qu'il s'agit d'un coffre secret mais seule personne à en connaître l'existence sont les procureurs ah et ouais mon gars j'ai peine à croire qu'un coffre secret ait pu faire partie de son plan mais mais elle a pu le trouver par hasard en mettant tout ça en dessus dessous ah j'en doute fort au contraire je dirais que le coupable savait exactement ce qu'il cherchait après tout seul l'étagère et le coffre ont été fouillés ouais ouais mange ta médaille là oh ouais même moi je n'étais pas au courant pour ce coffre mon gars alors c'est impossible que le maillier puisse le savoir alors tu insinues que le meurtrier est un procureur c'est une conclusion intéressante cela paraît de plus en plus probable hum hum qu'en dites-vous monsieur le procureur avez-vous un autre suspect à l'esprit je 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 ah bon sang pourquoi pourquoi qu'est-ce qu'il t'a pris oh mais t'es en colère tout à coup tout est de ma faute cool vous dire ah c'est c'est tom il était au courant pour l'existence des coffres qu'est-ce qu'il vous dit moi il était partenaire de vrai frère si à moi c'est pour ça que je lui ai dit je l'ai mis au parfum pour les coffres secrets mais alors oui je sais je ne l'ai dit qu'à lui je sais bien que je n'aurais pas dû il a du mal à y croire mais le voleur qui s'est introduit ici était probablement un tom il prétend que la victime était le cambrioleur ouais et vous avez essayé simplement essayer de l'arrêter n'est-ce pas mademoiselle magie les oiseaux pardon je veux dire vous êtes un agent de sécurité non c'est votre boulot mais aller jusqu'au vert c'est un peu excessif même si pour une profession aussi risqué vous accusez encore magie du meurtre ah oui et non elle est tombée sur tom qui a sans doute dégainé son revolver j'ai pigé c'est de la légitime défense c'est ça non jamais jamais je ferai une chose pareille même en tant qu'agent à la sécurité si elle est agent de la sécurité je peux l'être aussi je pense connaissance ton histoire et tout parce que c'est la personne la plus maladroite au monde je pense que c'est la pire la pire défaut que tu peux avoir c'était agent sécurité c'est d'être maladroite c'est parce qu'elle a été policière puis elle a été serveuse et donc là les agents de sécurité j'ai peur qu'on la retrouve dans notre domaine après conductrice de train ou je sais pas quoi j'aime bien ce personnel plus même s'il était le voleur il n'avait pas de clé pour ce bureau assez précisant pour ça qu'il a dû en voler une non c'est top qu'a dérobé le passe-partout ah mais maintenant maintenant il dit qu'il ya eu un vol de clé pas possible que cette clé volée soit ici à moins que moins bien moins que vous ne l'ayez récupéré sur tom après l'avoir tué je sais je l'aime vous accusez sérieusement votre propre partenaire d'être un voleur ça me fait le coeur mais c'est la seule explication logique donc aucun honneur je crois qu'on a fait le tour il est temps de reprendre l'enquête pourriez vous l'amabilité d'aller voir ailleurs on veut pas nous mettre dehors c'est le bureau de nos centers peut-être mais c'est moi qui suis chargé de cette affaire vous êtes tous suspects à différents niveaux c'est donc moi qui mène le bal écoute écoutez mon gars combien de fois vais-je devoir vous le dire ma guille est pas coupable c'est actif calmez vous monsieur nous avons d'autres choix que de nous plier à sa requête pour le moment merci hunter il y en a au moins un ici qui comprend maintenant je me serai reconnaissant de débarrasser le plancher du lieu du crime attendez bien les paroles monsieur schlème nous nous reverrons c'est une requête du légendaire génie du barreau je ne peux pas refuser ne me déçois pas compris on a fini la première phase incroyable normalement ça devrait peut-être que je vais que pour youtube là je sais pas j'ai pas enregistré sur obs donc donc j'en sais rien mais et qui sait qui sait qui sait qui sait donc peut-être que youtube c'est la première VOD et bravo à toi